Donc on va commencer trois lignes après le début, on va juste récapituler, l'agma'al est en train de dire la halakha, que pour être hayav de Shuvat Haïdut, donc Shuvat Haïdut c'est celui qui connait un témoignage pour une personne, et il dit qu'il ne connait pas, en fait il y ment, et il dit qu'il ne connait pas le témoignage. Alors là il y a dessus une Shuvat Haïdut, et il joue qu'il ne connait pas le témoignage, sur ça il est hayav en korban, etc. Maintenant on avait vu dans la Mishnah qu'il fallait, pour être hayav sur ça, il fallait que la personne, elle demande au témoin en question de témoigner, et sur ça il va lui dire qu'il ne connait pas le témoignage. Si la personne, elle ne lui demande pas de témoigner, alors là il n'y a pas de Khivat Haïdut. Le Maha'al avait dit qu'il y a un Khidouj dans la Mishnah, que même si la personne, elle court après le témoin pour lui demander de témoigner, si elle ne lui a pas demandé mes fourrages de témoigner, ça ne s'appelle pas qu'il lui a demandé, bien qu'il court après lui et que c'est sûr que c'est ça qu'il veut. Et c'est sûr que c'est ça qu'il veut, quand même, quand même, ça ne s'appelle pas qu'il lui a demandé. C'est ça le Khidouj qu'on a vu. La Gemara pose la question, C'est à la Kha aussi que même s'il court après lui, tant qu'il ne lui a pas demandé mes fourrages, ça ne s'appelle pas qu'il lui a demandé, ça aussi on l'a vu déjà dans une Mishnah. Donc pourquoi il y a eu besoin de Khidouj dans la Mishnah chez nous ? Où on a vu ça ? Quel est le cas de Shuvat Haïdut ? Donc pour être hayav sur un Corban, sur Shuvat Haïdut. Si il a dit à des témoins, venez témoigner pour moi, Shuvat, et lui il a juré qu'il ne témoigne pas, etc. Dans ce cas-là, il est khayav de Shuvat Haïdut. Et la Gemara fait un diuk. Que s'il lui a dit, là il sera khayav, que si la personne a dit aux témoins, venez témoigner pour moi, et là ils seront khayav le témoin s'ils jurent qu'ils ne connaissent pas le témoignage. Dans un cas où il n'aura pas demandé mes fourrages de venir témoigner pour lui, alors là il ne sera pas khayav. Alors la Gemara dit, non, de là-bas tu ne peux pas déduire pourquoi, Amar lav davka. Quand il y a écrit là-bas dans la Mishnah, Amar qui l'a demandé aux témoins, c'est lav davka. Il ne faut pas déduire d'ici que c'est que s'il lui a demandé, même s'il court après eux, et tant qu'il n'a pas demandé mes fourrages, ils n'ont pas de khayav de témoigner. Parce que si tu ne dis pas comme ça, parce que si tu n'es pas d'accord avec cette réponse qu'Amar lav davka, il y a une Mishnah qui nous dit quel est le cas de la chevoie du gage, quel est le cas. Amar lav aussi, il lui a dit, donne-moi le gage qui m'appartient, qui est chez toi à la maison en tant que gage. Et dans ce cas-là, il a dit que, il a nié, il a dit que je n'ai pas de gage chez moi, etc. Alors, Amar il no amar lo, là-bas aussi tu pourrais déduire que si Amar il no amar lo, que dans un cas, il lui a dit, il lui a dit mes fourrages, donne-moi le picadone que j'ai chez toi, que dans ce cas-là, il sera khayav, s'il nie. Là-bas aussi, tu aurais dû déduire comme ça. Ha, v'ki chesh bah mito, kolde ou. Pourtant, là-bas, il y a écrit mes fourrages dans le passé. Et que s'il va nier à son prochain et qu'il n'a pas de gage chez lui, kolde ou, dans tous les cas, même s'il ne lui a pas dit, même s'il ne lui a pas réclamé, s'il lui nie qu'il n'a pas de gage chez lui, même sans qu'il ait réclamé. Donc là-bas, on voit El Amar, là-bas, il faut dire lav davka. Et là, Amar lav davka. Donc il faut dire que là-bas, quand on a dit dans la Mishnah qu'Amar, qu'il lui a dit, il lui a demandé le gage, lav davka, achina mi lav davka. Donc ici aussi, chez nous aussi, quand on a dit Amar, qu'il lui a demandé de témoigner pour lui, c'est lav davka. Avgma el yi haimai. Viens et comment ça marche ? Si tu dis que le Amar de chez nous, il est davka, c'est-à-dire le Amar dans Shuvat Haïdout, c'est davka quand il lui a demandé. Tana Atam. Alors là-bas, pourquoi on a dit Amar ? Parce qu'ici, on a dit Amar. Tana Atam, là-bas, on a dit, dans le cas de Shuvat HaPikadon, du gage, on a dit Amar, Atu Akha, parce qu'ici, on a dit Amar. Alors là-bas, on a fait le parallèle, on a dit Amar. Mais ici, c'est davka, et là-bas, c'est lav davka. Et là, il y a Amar t'lo, Amar de Atam davka, et le Amar de Akha davka. Mais si tu dis que ni le Amar de là-bas, dans Shuvat HaPikadon, il est écrit davka, et ni le Amar de chez nous, dans Shuvat HaNu, il est écrit davka, Amar, Amar, Lamani, 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 Limitnayé. Pourquoi on a eu besoin d'écrire Amar dans la Mishnah ? Si ni là, ni ici, ni là-bas, c'est davka. On n'avait qu'à ne pas écrire Amar dans la Mishnah. La Mishnah, peut-être que la Mishnah, elle veut dire que c'est ça l'habitude normale, que la personne, elle demande de lui témoigner, la personne, elle demande le gage, et la personne, en face, elle lit. Mais ce n'est pas que c'est un din qui est davka. Donc, la Mishnah, elle reste avec l'Alaqah de Shmuel, que chez nous, dans Shuvat HaNu, c'est davka. Et la Mishnah, elle ramène une preuve à l'Alaqah de Shmuel, qui fait la nuance entre Shuvat Haïdout et Shuvat HaPikadam. On a vu une braïta comme Shmuel. Ils ont vu la personne qui vient après lui. Ils lui ont dit, ils sont élu et les Edim. Avant que la personne leur demande de témoigner, ils lui ont dit, pourquoi tu cours derrière nous ? On te jure qu'on ne connaît pas un témoignage pour toi. Dans ce cas-là, ils sont ptourines, parce que dans Shuvat Haïdout, il faut que la personne, elle vienne et elle leur demande. Même si elle court après eux, ça ne peut pas qu'ils l'ont demandé. Mais dans Shuvat HaPikadam, ils sont khayavim. Même si la personne n'a pas réclamé son gage, si la personne nie qu'elle n'a pas de pikadam, qu'elle n'a pas de gage, et qu'elle jure sur ça, là, ça s'appelle Shuvat HaPikadam. Et donc, ça revient à l'alakha de Shmuel, qu'il y a une nuance entre Shuvat Haïdout et Shuvat HaPikadam. Est-ce qu'il faut demander Bédavka ou bien il n'y a pas besoin de demander Bédavka ? Donc, on a vu une alakha dans la Mishnah qui nous dit que, qui nous dit que si, qu'il y a une différence comme ça. Si, si la personne, elle a demandé donc au Edim de témoigner en dehors du Bédine, et eux, ils ont juré qu'ils ne connaissaient pas de témoignage en dehors du Bédine, ils ont juré même cinq fois, et ensuite, ils les ont amenés au Bédine, ils sont arrivés au Bédine, et au Bédine, ils ont dit, ils ont reconnu qu'ils connaissaient le témoignage, alors là, ils sont tout rire. Et si au Bédine, ils ont nié, ils ont continué à dire qu'ils ne connaissaient pas de témoignage, alors là, ils sont khayavim sur chacune des Shuvat qu'ils ont juré même en dehors du Bédine, même s'ils ont juré cinq fois, ils sont khayavim sur cinq Shuvat. Donc, on voit une halakha dans la Mishnah que si les dîmes, ils ont nié, donc ils ne connaissaient pas de témoignage au Bédine, là, ils sont khayavim, s'ils ont nié en dehors du Bédine, ils sont tout rire. La gmail, elle va chercher la source. Donc, on sait que si on est khayav, que si on nie au Bédine, mais si on nie en dehors, si les dîmes, ils nient qu'ils ne connaissent pas le témoignage en dehors du Bédine, ils ne sont pas khayavim de Corban. Amar Abaye, Abaye, il dit, Amar Kha, le Pasuk, il dit, Imlo Yagid, venasa avono. S'il ne dira pas son témoignage, venasa avono, il aura une faute. Le Amar Diyalekha, El Abemakom, quand est-ce que je te dis qu'il aura une faute s'il ne témoigne pas, seulement à l'endroit, Cheilou Magidze, Mitrayevze, Mamon. Que si, on parle de l'endroit, que si la personne, elle témoigne, alors là, dans cet endroit même, l'autre personne, elle sera khayav de payer grâce à ce témoignage. Donc, ça veut dire qu'on parle du Bédine. Et donc, que s'il nie son témoignage au Bédine, dans ce cas-là, il ne va pas, il va être khayav. S'il nie son témoignage en dehors du Bédine, que c'est un endroit où on ne peut pas être khayav d'argent, alors là, il ne sera pas tout. Amar Rafa, il a dit, il a dit, il a dit, si c'est comme ça, alors là, sur le, alors pourquoi, pourquoi on se suffit d'une chevoie en dehors du Bédine ? S'il vient au Bédine et il continue à nier, alors là, il est khayav sur chacune des chevoies qu'il a jurées en dehors du Bédine. Alors, si la source, elle est comme ce que tu disais, alors là, il faudrait aussi lui demander qu'il jure dans le Bédine aussi, qu'il jure qui ne connaît pas de témoignages. Dans le Bédine aussi ? Pourtant, on a vu, comment tu peux dire autrement, pourtant, on a vu dans la Braïta, les achats, les achats, il y a ici dans le passouk, les achats, les khayav, les khayav, les achats, les achats, pour nous dire qu'il est khayav, pour nous dire qu'il est khayav sur chacune des chevoies qu'il a jurées en dehors du Bédine. Vous voyez, c'est le cas d'attach du Bédine. Et si tu penses qu'il faut, pour être khayav sur une chevoie qu'il a juré dans le Bédine qu'il ne connaissait pas de témoignages, même khayav est-ce qu'il sera khayav sur chacune des... S'il a juré cinq fois dans le Bédine, est-ce qu'il sera khayav sur chacune des cinq fois de cinq serments qu'il a jurés ? Et maintenant, pourtant, il y a écrit dans notre Mishnah que s'ils ont juré cinq fois devant le Bédine qu'ils ne se connaissaient pas de témoignages. Ils ont continué à dire qu'ils ne se connaissaient pas de témoignages. Et ils ne sont khayav qu'ils ne sont qu'une seule chevoie. Donc, on voit bien que dans le Bédine, on n'est khayav qu'une seule fois. Donc, c'est sûr que quand on a dit qu'on est khayav cinq fois, c'est qu'ils ont juré en dehors du Bédine. Donc, on voit bien que pour la chevoie, il n'y a pas besoin qu'ils jurent à l'endroit où on est censé être khayav. C'est que pour le... C'est que pour la... C'est que pour la kfira qu'il faut être offert dans le Bédine. Et que là, on sera khayav sur toutes les cinq joueurs qu'il a juré même en dehors du Bédine. Alors, l'Aqmanar répond, Amar Abishimon, Abishimon, il dit, Matam. C'est ce qui est dans la Mishnach. Rabishimon, il explique la raison pour laquelle Matam. Il veut y en a mecholim. La raison pour laquelle on est khayav qu'une seule fois s'il a juré devant le Bédine, c'est parce qu'une fois qu'il a juré au Bédine une seule fois, une fois, alors déjà, il ne peut plus reconnaître qu'il est khayav. Il ne peut plus reconnaître qu'il connaît le témoignage. Donc, après, quand il a rajouté quatre serments, quatre chevotes, après, encore, ça n'a rien rajouté. Alors que s'il a juré cinq chevotes en dehors du Bédine, si après, il arrive au Bédine et il reconnaît, il n'est pas tout. Donc, quand il ne reconnaît pas encore, quand il arrive au Bédine, alors là, il sera khayav sur chacune des cinq chevotes. Parce que chacune des chevotes, elle rajoute quelque chose sur la chevote d'avant. Et donc, c'est pour ça qu'on est khayav sur cinq. Comme ça, Rabishimon, il est expliqué dans la Mishnah. Donc, on voit bien dans la Mishnah, en tous les cas, on voit bien dans la Mishnah que sur la chevote en dehors du Bédine, on est khayav. Et la lave Shmah Mina, on voit bien dans la Mishnah, chevote les Bédines que sur une chevote, on est khayav même si on a juré en dehors du Bédine. Donc, il a juré même cinq fois en dehors du Bédine. Il va être khayav sur chacune des cinq chevotes. Mais, il faut que Kfirab est Bédine, il faut que quand il arrive au Bédine, il continue à nier qu'il n'y ait pas de témoignage. Et ça, c'est davkat dans le Bédine. Comme on a vu de la dracha, que c'est qu'à l'endroit où on est khayav, on peut le rendre khayav, que c'est qu'à cet endroit-là qu'il sera khayav sur le fait qu'il nie le témoignage. Et donc, on revient à la halacha qu'on a vue que la chevote, il faut, la chevote, on est khayav sur la chevote qui est jure qui ne connaît pas le témoignage même s'il a juré en dehors du Bédine. Mais il faut que la kifira elle se fasse au Bédine. Il faut que dans le Bédine, il vienne et il dit je ne connais pas de témoignage et continue à nier ce qu'il a juré en dehors du Bédine. Il y a écrit dans la Mishnah que si les deux témoins ils ont nié ensemble là ils sont khayav ils ont nié ensemble qu'ils ne connaissaient pas le témoignage alors là ils sont khayav après ils sont venus et ils ont reconnu qu'ils connaissaient le témoignage mais en tous les cas on va dans la Mishnah qu'il faut qu'ils nient ensemble les deux ensemble que ce soit ensemble Agmaral pose la question comment ils peuvent venir ensemble on ne peut pas égaliser de façon exacte que les deux ils parlent ensemble en même temps et ils disent qu'ils ne connaissent pas le témoignage c'est la vie de Rabi Yossi Aglili des Ammar et de Charles et de Charles il pense dans tout le chat sur chaque chose qu'on peut égaliser on peut vérifier de façon exacte que quelque chose elle se passe à quel moment la chose elle se passe donc ici aussi il va penser Rabi Yossi Aglili qu'on peut égaliser on peut voir on peut faire de façon que les deux ils parlent exactement au même moment et il dit les deux ensemble qu'ils ne connaissent pas le témoignage Rabi Yohanan Rabi Yohanan si tu dis qu'on va d'après l'avis de Rabanam et qu'on ne peut pas égaliser de façon exacte les choses il dit quand même les deux témoins ce n'est pas exactement à la même seconde mais c'est le temps le temps de le temps dans la parole l'un à cheval dans la parole de l'autre et donc ce n'est pas exactement au même moment c'est un espace de torquette d'ibour et le principe il nous dit que torquette d'ibour c'est comme si c'était dans le dibour dans la parole elle-même il pose la question à Ravina pourtant torquette d'ibour combien de temps c'est cet espace de temps de torquette d'ibour combien de temps c'est qu'est-ce Talmid l'Arav c'est de quoi demander bonjour le Talmid à son Rav c'est-à-dire Shalom Alekha Mori V'Rabi c'est quatre mots quatre mots il y en avait qui disent que c'est le bonjour qui dit le Rav au Talmid donc là c'est que deux mots que Shalom Alekha en tous les cas c'est ou quatre ou deux mots et donc hors chez nous c'est plus que ça il faut qu'il nie la cheval et il dit et donc la Gemara elle pose la question pour qu'il dise donc on jure qu'on ne connait pas de témoignage tout va avec c'est plus que quatre mots donc comment tu peux égaliser ça tu peux égaliser ça dans torquette d'ibour Amarle il lui a répondu il faut pas qu'il y ait un espace de torquette d'ibour il faut que l'un il parle l'un après l'autre pas ils parlent ensemble et qu'il y ait un espace de torquette d'ibour l'un il parle l'un après l'autre et que l'espace entre l'un et l'autre il ne fasse pas moins pas plus que torquette d'ibour chacun il parle dans l'espace de torquette d'ibour de son prochain c'est à dire que entre l'un et l'autre il faut pas qu'il y ait un espace de plus que torquette d'ibour c'est pas qu'ils parlent ensemble c'est pas qu'ils parlent ensemble et qu'il y ait un espace de torquette d'ibour c'est l'un après l'autre dans moins d'espace que torquette d'ibour donc on va continuer donc Mishnel continuait et disait que s'ils ont nié l'un après l'autre donc pas ensemble l'un après l'autre et pas ensemble et pas torquette d'ibour l'un après l'autre le premier il est chayab le deuxième il est patour pourquoi ? parce qu'après que le premier il a nié alors là le deuxième quand il vient et il nie de toute façon le premier il va pas jurer le premier il va pas témoigner alors là le deuxième témoin lui il est tout seul il peut rien faire c'est un témoin c'est un témoin tout seul c'est un témoin tout seul donc tout seul il peut pas il peut pas de toute façon il peut pas son témoignage il ne vaut rien et donc c'est pour ça que le premier il est chayab le deuxième il est patour Marelle pose la question donc on voit bien que notre Mishnah s'il y a un Edechad qui vient et qui nille son témoignage il est patour c'est la raison pour laquelle le deuxième il est patour donc notre Mishnah il va pas comme le Tana comme le Tana suivant de Tania Mashbiya Edechad patour si on fait jurer un Edechad qui ne connait pas le témoignage et donc il s'avère que c'était faux il est patour et Rabi El Azar et Rabi Shimon et Rabi El Azar et Rabi Shimon il le rend chayab même un Edechad s'il nie qu'il ne connait pas le témoignage Agma elle dit quelle est la base de leur Makhloquette pourquoi ils pensent qu'un Edechad il est chayab et ils pensent qu'un Edechad il est patour s'il nie le témoignage la question elle est basique sur le sur le fait que fait la chevoie d'un Edechad d'un Edechad d'un Edechad tout seul est-ce que Edechad qui atta les chevois ou des ka'at et de Marzavar Edechad qui atta les chevois ou des ka'at ou Marzavar Edechad qui atta les mamona ka'at la question elle est est-ce que le Edechad quand il vient on sait très bien qu'un Edechad qui vient et qui témoigne qu'un tel il est chayab de l'argent à un tel par exemple alors là la personne si elle jure pour contredire le Ede alors là il peut témoigner et être patour le Ede il ne peut pas le rendre chayab la question elle est comment de quelle façon voir le témoignage d'un Edechad est-ce qu'un Edechad il vient et il rend chayab je vois la personne il rend chayab je vois la personne si elle veut ne pas être chayab ou bien l'Edechad il vient et rend chayab de l'argent à la personne et si la personne elle veut elle peut se rendre patour de l'argent de payer en jurant donc or chez nous si 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 il vient si le Edechad il vient le rendre chayab alors là il n'y a pas de su de chayab de chayab s'il nie qu'il ne connait pas de témoignage alors là puisque son témoignage de toute façon il vient le rendre chayab qu'une chayab a pas de l'argent donc c'est pour ça qu'il ne sera patour mais si si on dit que le témoignage du Edechad il vient le rendre chayab de l'argent à la personne sauf qu'il a la possibilité de se rendre patour en jurant alors là si il nie son témoignage son témoignage c'est un témoignage qui aurait pu rendre chayab de l'argent alors là c'est pour ça qu'en niant son témoignage il deviendra chayab de chayab comme ça l'agmara elle essaie d'expliquer d'expliquer la mahluket est-ce qu'un Edechad il est chayab s'il nie ou il n'est pas chayab l'agmara elle dit est-ce que tu penses qu'on peut dire comme ça pourtant Abaye il dit Abaye il dit un enseignement et de cet enseignement on va voir que c'est sûr qu'un Edechad il rend chayab chez vous pourtant Abaye il dit tout le monde est d'accord sur le témoin de la Sota tout le monde est d'accord sur les deux témoins de la Sota il y a une mahluket sur les témoins de la Sota l'agmara elle va tout expliquer toutes ces phrases l'agmara elle va les expliquer après tout le monde est d'accord sur un témoin et tout le monde est d'accord sur un témoin que celui qui le contredit il peut pas jurer parce que c'est un menteur donc il va mentir même sur la chevoie donc on voit de cet enseignement d'Abayé l'agmara elle va tout expliquer un peu de patience on voit de cet enseignement d'Abayé que tout le monde est d'accord que le Edechad il rend chayab chevoie et pas chayab mamad donc comment expliquer la mahluket tout le monde est d'accord sur la mahluket est-ce que le Edechad il est si il lit son témoignage est-ce qu'il est chayab ou pas l'agmara elle dit tout le monde est d'accord que le Edechad quand il vient il vient rentre chayab chevoie il vient pas rentre chayab mamad ici quelle est la mahluket est-ce que quand même il est chayab ou pas s'il lit son témoignage en fait ici puisque le Edechad il rend chayab chevoie mais cette chevoie s'il ne jure pas alors là il sera chayab de payer comme ce que le Edechad il dit et donc le Edechad généralement il est assez à aide c'est vrai qu'il ne rend pas chayab de l'argent il rend chayab qu'une chevoie mais il fait quand même il nous fait rentrer dans un dans un mangenon que à cause de ça il pourra se rentrer dans un chayab de mamad il pourra être chayab un mamad donc c'est pas direct parce que c'est pas le Edechad il ne rend pas chayab directement de l'argent mais indirectement il peut ramener un chayab de mamad si la personne ne voudra pas jurer donc maintenant la question elle est est-ce que davara gorem le mamad quelque chose qui indirectement il ramène un chayab d'argent est-ce que ça s'appelle aussi un chayab d'argent ou pas si on pense que davara gorem le mamon qui est mamad mais même si c'est indirect comment ça s'appelle un chayab de mamad alors là le Edechad ça s'appelle que indirectement il ramène un chayab de mamad parce que si la personne elle ne voudra pas jurer elle sera chayab de payer et donc ça s'appelle que c'est un chayab de mamad et donc quand il nie son témoignage il nie un témoignage de de qui pouvait amener un chayab d'argent et donc là il sera chayab si il le nie et celui qui pense que le Edechad quand il nie il n'est pas tour de c'est parce qu'il pense que puisque c'est indirect alors là ça ne s'appelle pas un chayab de mamad et donc le Edechad il n'a pas une force de témoigner et de rentrer à l'argent et donc c'est pour ça que s'il nie son témoignage il ne sera pas tour maintenant on va expliquer tous les dynimes de l'abaye tous les dynimes que l'abaye il a dit donc au sujet de la Sota on avait toute la phrase que l'abaye il a dit plusieurs alakhot et la Gmaral va tout expliquer tout le monde est d'accord avec le témoignage de la Sota tout le monde est d'accord sur les témoignages de la Sota la Gmaral va prendre chacun des cas et elle va les expliquer tout le monde est d'accord que le témoin de la Sota le témoin de la Sota il sera chayab de quoi on parle c'est à dire s'il a nié son témoignage il sera chayab de quoi on parle donc la Sota c'est qui la Sota la Sota c'est une femme que son mari il a prévenu de ne pas s'isoler avec un tel et elle elle est partie elle s'est isolée avec un tel et on ne sait pas si Bémet elle a fait la Avera maintenant ça c'est une Sota qu'on l'a fait on l'a fait boire l'eau de Bata avec Dash et etc mais en tous les cas là-bas on a vu que si il y a un témoin si après cette histoire il y a un témoin qui était là-bas et qu'il dit aide Touma il témoigne même s'il est seul il témoigne que que cette Sota en question elle a eu il fait la Avera alors là alors là ce témoin-là de Rahmana est menée la Torah elle lui a donné une Emanout et la Torah c'est vrai qu'en général il faut deux témoins mais là dans ce cas-là dans une cas de Sota la Torah elle a cru même le la Torah elle a cru il y a écrit dans la Torah il n'y a pas un témoin donc on voit ici que s'il y a un témoin même s'il y a un seul témoin ça suffit pour la rendre pour les croire pour 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 le pour croire le témoin qu'elle a elle a qu'elle a fait la Avera et donc elle va perdre la Ketouva et etc elle va perdre la Ketouva etc et donc la Torah elle a cru ce témoin et donc tout le monde est d'accord que le témoin de Sota ce témoin-là de Sota celui-là s'il vient et il nie et il dit non je ne connais pas le témoignage dans ce cas-là il sera Hayab parce que ce témoin c'est un que la Torah qu'il est cru bien que c'est un et donc s'il nie son témoignage il sera Hayab donc c'est la deuxième phrase que la Béé il a dit et tout le monde est d'accord sur les témoins de la Sota qu'ils sont Ptourim s'ils ont nié ils sont Ptour mais Edekinoui l'Akma elle explique on parle d'Edekinoui donc c'est les Edim qui témoignent que le mari il a prévenu la femme de ne pas s'isoler à la personne et ils disent là-bas ça s'appelle Edekinoui les Edim qui étaient là quand le mari il a prévenu sa femme que là tout le monde est d'accord que c'est Edim là s'ils nient leur témoignage qu'ils nient ils disent qu'ils ne connaissent pas le témoignage et après ils reconnaissent qu'en fait ils connaissaient le témoignage dans ce cas-là ils sont Ptourim pourquoi parce que eux c'est de façon très indirecte qu'ils amènent le Khijouf de Mammon à la femme qu'elle perd Taktouba pourquoi parce qu'après que le mari il a prévenu à la femme il faudrait encore des témoins que la femme elle est partie s'isoler et après que la femme et même si on a des autres témoins que la femme elle est partie s'isoler peut-être que la femme elle va décider de ne pas d'aller au Batamikdash et de boire l'eau et de boire l'eau et donc dans ce cas-là elle va boire l'eau et donc elle ne va pas perdre Taktouba et c'est que c'est que si elle va décider de ne pas aller boire l'eau et elle va reconnaître qu'effectivement elle s'est isolée et qu'effectivement elle a fait la Avera et là dans ce cas-là elle va perdre Taktouba donc c'est très indirecte les premiers édim qui témoignent sur le fait que le mari il a prévenu sa femme c'est très indirecte c'est indirecte c'est une fois indirecte et encore une autre fois indirecte que s'il y a des édims qu'elle s'est isolée et que si elle décide de ne pas aller boire l'eau et donc dans ce cas-là tout le monde est d'accord que s'ils nient leurs témoignages ils ne sont pas khayavim de ils ne sont pas khayavim ça ne s'appelle pas Shpoat Haïdout parce que c'est un témoignage qui ramène de façon très indirecte un khayavim de ma femme et la troisième phrase d'Abaye c'est que il y a une mahloquette sur les témoignages de la Sota Agma explique on parle d'edim du fait que la femme elle s'est isolée que là c'est de façon indirecte mais qu'une seule fois pourquoi ? parce que c'est de façon que indirecte qu'une seule fois parce que c'est possible que la femme elle va décider d'aller boire l'eau donc dans ce cas-là elle ne va pas perdre Taktouba et si la femme elle va décider de ne pas aller boire l'eau dans ce cas-là et elle va reconnaître qu'elle l'a fait et la verra dans ce cas-là elle sera khayah elle va perdre Taktouba et donc c'est que une fois de façon indirecte et donc là c'est quoi la mahloquette un il pense que même si c'est quelque chose qui ramène un khayouf de mammon mais c'est de façon indirecte alors là ça s'appelle un khayouf de mammon et donc dans ce cas-là si les édim ils connaissaient un témoignage d'argent et ils ne témoignent pas et donc dans ce cas-là ils sont khayavim un autre il pense que dans ce cas-là ça ne s'appelle pas un khayouf de mammon parce que c'est indirect la femme elle a une possibilité d'éviter le khayouf d'argent en allant boire l'eau au bétanique d'âge et donc là ça ne s'appelle pas que les édim ils connaissent un témoignage d'argent sur elle et donc c'est pour ça que s'ils lient le témoignage ils ne sont pas tous encore une phrase de Abayé ça c'est les deux dernières phrases qu'Abayé il a dit et on reprend pour expliquer tout le monde est d'accord que dans un cas où si celui celui d'en face il ne peut pas jurer il ne peut pas jurer donc en fait de quoi on parle par exemple un Reuven il est khayav de l'argent à Shimon et donc il y a un qui est censé témoigner qu'effectivement Reuven il doit de l'argent à Shimon maintenant Reuven qui doit de l'argent il ne peut pas jurer c'est ça que l'agmara il dit des khayav qui est-ce qui ne peut pas jurer donc celui qui est khayav qui ne jure pas celui qui c'est un menteur normalement alors là on ne peut pas le croire même si même si sa chevoie on ne la croit pas et donc il ne jure pas qui est-ce qui va jurer c'est c'est l'autre qui va jurer on va ramener la chevoie sur celui d'en face et donc c'est ça qu'elle va analyser les khayav qui est-ce qui est un menteur il est ma des khayav il est ma des khayav si on parle d'un cas où le levé il est c'est un menteur donc le levé c'est celui qui a emprunté donc normalement il aurait dû jurer il aurait dû jurer que s'il veut donc maintenant il y a un témoin qui vient il dit il dit tu es khayav tu dois de l'argent à un tel et lui c'est un menteur donc normalement il aurait dû jurer qu'il n'est pas khayav s'il aurait voulu éviter le fiou il aurait dû jurer qu'il n'est pas khayav et maintenant le problème il est que c'est un menteur donc il ne peut pas jurer et donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on aurait dû faire normalement on aurait dû faire que c'est le malvé c'est l'emprunteur c'est le prêteur pardon c'est lui qui aurait dû jurer qu'effectivement il lui doit de l'argent et là et là le problème il est c'est que c'est que le témoin il n'a pas voulu témoigner donc maintenant le le malvé il va lui dire les damars les malvés il y a dit il y a dit à ça d'être si tu serais venu témoigné pour moi que l'autre il me doit de l'argent j'aurais juré j'aurais juré effectivement parce que l'autre celui d'en face il est un menteur donc il ne peut pas jurer donc moi j'aurais eu effectivement j'aurais juré qu'effectivement il me doit de l'argent et j'aurais pris l'argent qu'il me doit donc du fait que tu n'as pas témoigné pour moi tu m'as endommagé un dommage d'argent et donc tu aurais dû être khayav et donc du fait que tu n'as pas témoigné pour moi je te rend khayav si c'est ça le problème alors le malvé le témoin il n'a qu'à dire il a dit que tu aurais juré peut-être que tu aurais préféré ne pas jurer donc le témoin il va dire même si j'aurais témoigné peut-être que toi tu aurais préféré ne pas jurer et donc mon témoignage il ne vient pas forcément du fait que je n'ai pas témoigné ce n'est pas forcément un dommage pour toi et là seulement il faut dire que les deux c'est des menteurs le prêteur et l'emprunteur c'est des menteurs donc les deux ils ne pouvaient pas jurer et donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil dans un cas où les deux c'est des menteurs la chevoie elle retourne chez celui qui est elle retourne la chevoie chez le prêteur parce que si le prêteur c'est un menteur alors il ne peut pas jurer donc c'est l'emprunteur excuse-moi si l'emprunteur c'est un menteur il ne peut pas jurer alors la chevoie elle retourne chez le prêteur le prêteur il doit jurer que l'autre il lui donne de l'argent mais si le prêteur aussi c'est un menteur et il ne peut pas jurer alors là ça s'appelle que le chiyouf de chevoie il retourne chez le prêteur et donc lui puisque puisqu'il ne peut pas jurer parce que c'est un menteur mais chalem il doit payer et donc dans ce cas là il aurait payé il aurait été obligé de payer si ce n'est que le témoin il n'a pas témoigné donc si le témoin il aurait témoigné l'autre il aurait été de payer directement parce que tout le monde c'est des menteurs et donc il doit payer personne ne peut jurer et donc il doit payer et donc c'est pour ça que dans ce cas là s'il ne témoigne pas à son témoignage à kol modim tout le monde est d'accord que tout le monde est d'accord que ça s'appelle qu'il lui a endommagé de l'argent qu'il a son témoignage il aurait rendu khayav de l'argent de façon directe et de façon inévitable et donc c'est pour ça qu'il doit qu'il est khayav comme et la dernière phrase de Abayé tout le monde est d'accord dans le cas de l'histoire de Rabi Abba quelle est l'histoire de Rabi Abba il avait une personne il a arraché un lingot d'argent de son ami il a arraché c'était ça l'histoire ils se disputaient et ils sont venus devant Rabi Ami et Rabi Abba il était assis devant Rabi Ami donc la personne qui s'est fait arracher le lingot il a amené un témoin que l'autre il lui a arraché son lingot à Marley l'autre il a entendu le témoignage et il a dit effectivement je lui ai arraché le lingot mais je lui ai arraché mais c'est à moi ce que je lui ai arraché c'est vrai que j'ai arraché quelque chose qui m'appartient que j'ai arraché comment les dianimes ils vont juger ce cas là on est bloqué dans tous les sens pourquoi l'islam de dire qu'il devra payer il devra rembourser parce que celui qui est arraché il doit rembourser les quatre il n'y a pas deux témoins qui disent qu'il a arraché donc qu'à cause d'un témoin on ne peut pas le rendre de payer l'ishtere le rendre patour on ne peut pas parce qu'il y a un témoin quand même qui dit qu'il lui a arraché donc tu ne peux pas le laisser tranquille il y a un témoin qui dit qu'il a arraché et donc qu'est-ce qu'on fait normalement dans un cas pareil on aurait dû le rendre c'est impossible il ne peut rien jurer pourquoi puisque lui il est d'accord il dit qu'il a il a oui arraché seulement il dit qu'il a arraché quelque chose qui lui appartient donc c'est quelqu'un qui arrache donc il est d'accord du fait qu'il a arraché donc ça c'est comme un gazan c'est comme un voleur et donc il ne peut pas jurer il ne peut pas jurer parce qu'il est d'accord avec ce qu'il a dit le témoin qu'il a arraché donc comment comment s'en sortir dans un cas pareil à Marley Rabi Abba Rabi Abba il était là-bas donc il a dit que ce cas-là cette personne elle a le statut de quelqu'un qui est que normalement il aurait dû être que normalement donc celui qui a arraché il aurait dû être hayab je vois du fait qu'il y a un témoin qui témoigne qu'il a arraché donc il a volé en fait le lingot mais il ne peut pas jurer parce que mais il ne peut pas jurer parce qu'en fait il reconnaît que ce que le témoin il témoigne c'est vrai il reconnaît qu'il a arraché donc il ne peut pas jurer tout celui qui est hayab de jurer et qui ne peut pas jurer d'une raison X il doit payer et donc dans un cas pareil le témoin qui est venu témoigner qu'il a qu'il a arraché il vient rendre hayab celui qui a arraché de l'argent de façon inévitable il ne peut pas jurer pour éviter ce et donc dans un cas pareil s'il vient et il dit je ne connais pas de témoignage ça c'est moins d'argent parce que ça j'ai un argent de façon inévitable il n'a pas de façon de jurer le patron et donc celui-là tout le monde s'il ne jure pas le témoignage qu'il connaît il sera hayab quelqu'un qui un témoin qui connaît le témoignage de telle femme il est mort et il ne témoigne pas dans ce cas-là il sera yab parce qu'il est né le témoignage tout le monde est d'accord qu'il n'est pas tout dans notre cas le témoignage il explique comment ces deux cas de quel cas il parle ces deux cas-là on prend le premier cas tout le monde est d'accord que celui qui connaît le témoignage que le bruit il est mort dans ce cas-là il sera pas tout le témoignage le témoignage le témoignage où le témoin qui sait que le mari il est mort il a dit à la femme qu'il sait que le mari il est mort mais là il n'est pas témoignage au Bézine donc du ce qu'il a dit à la femme mais ça ne le rend pas tout propre ce qu'il a dit à la femme alors là la femme elle peut aller au Bézine et témoigner en disant que le mari est mort et dans ça elle pourra être née comme ce qu'on a vu dans une nuit Aïcha Chaba il est venu au mari il est mort on la croit et elle peut se marier à Nort-Töpi ou bien elle a dit mon mari il est mort elle peut aller faire Hibou frère de son mari on la croit donc cette femme elle peut se débrouiller même sans le témoigner du fait que le mari il lui a dit à elle alors là quand la femme elle ne veut pas témoigner au Bézine il sera tout la femme elle peut se débrouiller à Nort-Töpi quand le cas ou d'accord que celui qu'on témoigne que le mari il est mort et qu'il ne témoigne pas qu'il sera il n'a pas témoigné même à la femme il n'a pas témoigné aussi au Bézine parce que dans ce cas-là il n'a pas dit de témoignage ni à elle ni au Bézine voilà il a en fait caché un témoignage qu'on a eu et donc et donc et donc avec témoignage en fait elle va perdre du fait qu'il n'a pas elle va perdre la Taktouba parce que si si on si on connaît que son mari il est mort elle va toucher à la Taktouba c'est du fait qu'il n'a pas témoigné du fait qu'il n'a pas témoigné elle va perdre la Taktouba et du Nadi ni à elle elle va et donc il sera Khaïav qu'il va nier le témoignage la Taktouba elle va essayer de faire une déduction à Gave d'où on prend la Taktouba d'un cas d'où on prend la Taktouba d'une femme elle touche la Taktouba c'est rien on voit ici celui qui fait moi sur un terrain et que le témoin est témoigné alors là aussi ils auront Khaïav des témoignages sur un thé là dessus s'ils ne connaissent pas le témoignage elle m'a dit non tu ne peux pas dire ici pourquoi parce qu'ici la Taktouba c'est pas dans tous les cas qu'on touche la Taktouba des terrains il m'a des fils en métal c'est dans un cas où elle a pris des biens mobiliers en tant que Taktouba alors là regardez en tant que et donc dans ce cas là peut-être qu'on parle d'un cas pareil et donc c'est pour les jours d'ici que même sur un témoignage de terrain on est Khaïav de Shuvua Taïdout on est Kha Taïdout Khafahad on m'a vu là si il y avait deux témoins un il est il connaît le témoignage et l'autre il est d'accord et l'autre il reconnaît qu'il connaît le témoignage alors là l'agma c'est Khafer il est Khaïav lui il nie il est Khaïav là elle pose la question déjà dans deux temps que les deux il est deux il nie qui ne connaît pas le témoignage quand même tu as dit que le premier qui est il est Khaïav le deuxième il est Khaïav parce que le tout le premier il a nié alors Khafahad il est Khaïav dans un cas où le premier il a nié et le deuxième il a reconnu c'est sûr qu'il sera il sera Patour celui qui a reconnu il avait nié en deuxième c'est sûr que s'il a reconnu que lui il connaît le témoignage il sera il sera Patour il a reconnu qu'en fait ce n'était pas vrai et Nidibour de façon proche à la parole qu'il a nié il est venu et il a il met sur sa parole le témoignage et ici il y a un douce c'est Torki de Nibour que Nibour que Nibour que tout ce qui parle Torki de Nibour c'est que ça ça fait partie du première parole il revient sur sa parole ça le Khidou on avait vu dans l'Amour d'Alef comment expliquer la Mishnah et qu'est-ce que le Khidou que Nibour 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 Récha F Fréza qui disait que dans la Récha ça va comme Récha qu'on peut donc la Récha qu'on peut égaliser c'est-à-dire que la Cheminade le Khidou qu'il ne veut jamais que Torki de Nibour ça s'appelle dans le même et on peut revenir sur sa parole dans l'espace de Torki de Nibour c'est-à-dire Rabbi Yohanan qui avait dit qu'on ne peut pas égaliser et quand même le Khidou de la Récha il n'est que que Torki de Nibour donc Récha Torki de Nibour déjà la Récha que Torki de Nibour que ça s'appelle dans l'espace de Torki de Nibour ça s'appelle une partie de la parole donc Torki de Nibour là ça fait aussi pour tartez la main pour les apprendre Torki de Nibour qui est Nibour d'Ami il y a une différence entre la Récha et la Sépha quand est-ce qu'on dit que Torki de Nibour qui est Nibour c'est que par le même sens alors là si les deux paroles vont dans le même sens c'est-à-dire deux témoins nient l'un après l'autre dans l'espace de Torki de Nibour alors que c'est un seul Dibour au départ le témoin il a lié il reconnaît et ensuite il reconnaît donc Torki de Nibour dès qu'ils ont torqué de la patience croire que ils ne font pas la même parole la mâche malade c'est vrai qu'ils ne font que des Dibour dans un cas qu'ils se connaissent c'est vrai